J'ajoute beaucoup de bénédictions avec Dieu de sa parole. Et le bonheur de chacun de nous prie le Seigneur. Bien-aimé Seigneur et notre Dieu, nous nous approchons. C'est que toi-même, que l'agissons au milieu de nous, que tu bénisses ton peuple et le règne heureux, et que tu nous accordes selon les besoins de nos cœurs, et cela conformément à ta volonté. Bénisse au rassemblement. Envoie de riches bénédictions sur nous, au travers de ta parole, ou est ton sériteur, et que la même option soit passée sur l'Église, il est écrit que nous serons tous enseignés de Dieu, et nous voulons nous laisser enseigner de toi et de Dieu, je suis à la fin, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te dire merci pour nous avoir assemblés certainement autour de toi ce soir. Nous croyons que Dieu au-dessus et tu vas nous parler, et qu'au travers de ta parole, tu vas nous envoyer de riches bénédictions. nous nous attendons ici à toi, l'instrument que tu vas utiliser pour notre instruction, et envoie la même onction sur l'Église. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous voulons nous laisser enseigner de toi ce soir, car tu formes pour nous des projets de paix, afin de nous donner un avenir, et notre avenir est déjà scellé. Nous savons que nous vivrons avec toi pour tout. Si jamais nous persévérons, augmente-nous la foi ce soir. Donne-nous à écouter comme écoutent les disciples. Tout pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur et son Mère Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous saluons le retour de notre frère Jean-Pierre, qui est à Brasoville. Il est déjà parmi nous, à Silico-Zonga, depuis lundi, ce soir, c'est par lui que nous allons écouter la parole. Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse tous. Nous allons murmurer un cantique, et après, nous allons écouter la parole. Nous chantons le cantique numéro 4, Je vous donne une parole, pour nous faire le bonheur. Musique 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 Sous-titrage MFP. 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 ça c'est la disgrâce malheur à ceux qui appellent le mal bien qui appellent le bien mal eux-mêmes esclaves de la corruption chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui lorsque Dieu prie Israël en Égypte il voulait que Israël devienne son esclave mais toi tu n'es même pas esclave du Seigneur comment peux-tu amener quelqu'un à devenir esclave du Seigneur Jésus a dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira mais si ce que tu présentes aux gens n'est pas la vérité c'est une parole pervertie mais comment arriveront-ils à avoir la liberté ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption vous savez le prêcher n'est pas un bon travail c'est un travail difficile malheur à nous aussi on ne le fait pas parce que le Seigneur nous l'a imposé si on pouvait commencer à donner la pension dans ses travails moi je le prendrai ce qui va coucler copier sa pension à katia monsalo ya battei n'a qu'aucune cause à un monde il y a des gens qui ont envie de venir prédicateur zoka et zena basse soucis au passé qu'on l'a été pas comment on ne le devienne pas ma comac a monté il faudrait que le maître c'est guériet et le fassure de venir à ça l'été yo com a monté mais comme c'est la cupidité c'est un problème mais souvenez-vous nous sommes en train d'étendre à une époque il n'y aura que de juste au milieu de l'Assemblée du Seigneur les méchants ne trouveront plus leur place dans la maison de Dieu le Seigneur l'accomplira il veille sur sa parole que le nom du Seigneur soit exalté et l'écriture d'ajouter en effet si après s'être retiré des souillures du monde par quel moyen ce n'est pas qu'on va dire ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça qui va tiquer et sauveur Jésus Christ car la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé mais quand on dit celui que tu as envoyé la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé d'autres voies là-bas mais l'écriture dit bien et celui que tu as envoyé Jésus Christ Alléluia Amen autant que la connaissance de Dieu et de son fils grandit dans la vie de nom au fur et à mesure les choses du monde tombent dans sa vie même s'il est arrivé que quelqu'un a goûté à ces choses-là et puis il rentre dans l'issue des choses du monde la Bible dit quand il est vaincu la dernière condition de cet homme et le pire que la première condition car il valait pour lui ne pas connaître la voie du Seigneur que de se détourner après l'avoir connu et ce qu'est-ce qui va arriver c'est le proverbe qui dit les chants est retourné à ceux qui l'ont vomi et la trouille est lavé et s'est votée dans les bourbiers et le Seigneur par Golgotha faire une oeuvre en profondeur en chacun de nous est-ce qui va arriver et bien-aimé et bien-aimé frère et soeur Le ciel n'est pas une histoire Le ciel est une réalité De la même manière que la vie naturelle est une réalité De la même manière la vie spirituelle est une réalité Ce n'est pas une histoire d'effort Il faudrait que ce soir vous receviez la parole dans la foi Et que l'Esprit de Dieu vienne vivifier votre foi Je voudrais prendre une pensée ici Je crois que je veux retrouver ça Dans les livres de Nombre Dieu parlait avec Moïse Dans Nombre chapitre 27 Et nous lisons à partir du verset 12 L'éternel dit à Moïse Monte sur cette montagne d'Abarim Et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël Tu le regarderas Mais toi aussi Comme Aaron ton frère Tu seras rékeillis auprès de ton peuple Parce que vous avez été rebelles à mon ordre Dans les déserts d'Etsin Lors de la contestation de l'Assemblée Et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux Et verset 15 Moïse parla au Seigneur et il dit Que le Seigneur, les dieux des esprits de toutes chères Établissent sur l'Assemblée un homme Un homme qui sorte devant eux Et qui entre devant eux Qui les fassent sortir et qui les fassent entrer Afin que l'Assemblée du Seigneur ne soit pas comme des brébis qui n'ont point de berger Et le Seigneur dit à Moïse Prends Josué fils de Nun Un homme qui réside l'Esprit Et tu poseras la main sur lui Tu les placeras devant les sacrificateurs et les hasards Et devant toute l'Assemblée Et là tu lui donneras des ordres sous leurs yeux En faisant cela Tu le rendras participant de la dignité De ta dignité Afin que toute l'Assemblée des enfants d'Israël l'écoute L'homme qui avait l'onction et l'autorité sur le peuple d'Israël C'était Moïse Mais vous savez Moïse avait déjà accompli sa mission Parce que Dieu lui a dit quand il l'a rencontré au-des-mêmes J'ai vu la souffrance de mon peuple Je vois l'extrémité à laquelle les Égyptiens l'ont soumis Je suis descendu Et je t'envoie Va tu sortiras mon peuple Et la preuve qu'ils sortiront C'est que vous reviendrez toi et le peuple m'adonner ici Quelle assurance Qui pouvait s'élever s'il n'avait pas cri Vous savez que Moïse avait tué un homme en Égypte C'est que les paroles du Seigneur l'avaient tellement pénétré Qu'il était certain Que quand il ira, il reviendra avec le peuple Et quand Moïse est parti Ils étaient revenus sur la plaine Ils avaient adoré Dieu sur la montagne La mission de Moïse était déjà terminée Bien que Dieu lui dise ici Vous ne m'avez pas sanctifié devant les eaux Mais pourquoi ne l'avait-il pas prise devant les eaux Même Moïse ne l'avait pas prise là-bas devant les eaux Pourquoi tu l'as attendu qu'il arrive jusqu'à l'extrémité Et lui pour en regarder la ville C'est-à-dire Moïse était même entré Parce que nous le voyons avec Et Moïse et Jésus sur la montagne Dans la cité Alléluia Mes bien-aimés frères Ici, maintenant, Moïse dit Seigneur, c'est vrai, moi je n'entrerai pas Lors de la contestation du peuple devant les eaux à Kades Mais tu sais ce que tu as fait avec moi Alors que le Dieu des esprits de toucher Et d'abri sur l'Assemblée d'Israël un homme Qui va commencer à sortir devant eux Et à entrer devant eux Qui va le faire sortir et le faire entrer Et c'est afin que le peuple, l'Assemblée du Seigneur ne soit pas comme des prébis sans berger Dieu lui-même choisit l'homme Moïse n'a pas dit Non, Seigneur, prends-t-elle Dieu lui dit Prends Josué Fils de nous Homme en qui réside l'esprit La seule manière pour que Dieu puisse donner une oeuvre à un homme Il lui donne son esprit Et Dieu dit Tu poseras ta main sur lui Mais ne le fais pas n'importe où Prends-le, va avec lui devant les sacrificateurs et les hasards Là, à l'attente d'assignation Et là, devant toute l'Assemblée Dans la main posée sur lui Tu vas commencer à lui donner des ordres sous leurs yeux Et pendant que tu seras en train de faire ça Josué Josué Va participer à ta dignité Mais c'est ce que Dieu a fait avec nous Il a pris Jésus Le Saint Le Saint Le Juste Alléluia Il l'a amené à Golgotha Pas seulement lui Mais il l'a amené chargé de nos péchés Il l'a amené jusqu'à Golgotha Il l'a frappé pour nous Mais comme il était devenu péché pour nous Dieu l'a abandonné Et parce que Dieu l'a abandonné Il s'est écrié Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu l'abandonné ? C'est mon péché et ton péché qui l'ont fait abandonné Il est descendu dans le séjour des morts Et là quand il a parlé Chacun l'a reconnu Parce qu'il est la voix qui parlait au prophète Alléluia Maintenant quand il est ressuscité Il a donné des promesses Et quand ces promesses nous sont annoncées C'est exactement comme Moïse faisait quand il donnait ses ordres Pour qu'Aron participe à la dignité de Moïse Et nous en écoutant les promesses du Seigneur Qui sont des grandes et des précieuses promesses Nous devenons participants de la nature divine Deux pierres chapitre premier Et là il est écrit Deux pierres chapitre premier Verset premier Simon Pierre Serviteur et apôtre de Jésus Christ A ceux qui ont reçu un partage Une fois du même prix Que la nôtre apôtre La nôtre Par la justice de notre Dieu Et du sauveur Jésus Christ A ceux-là Que la grâce et la paix vous soient multipliées Par quel moyen ? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur Le connaître lui c'est la vie Alléluia Comme sa divine puissance nous a donné Tout ce qui contribue à la vie et à la piété La vie c'est quand nous avons la foi Nous avons déjà la vie Dieu a tant aimé le monde Il a donné son fils unique Afin que quelqu'un croit en lui Ne périsse quoi Mais qu'il ait la vie éternelle Ça c'est le témoignage de Dieu Amen Et l'écriture dit Ça nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé Vous comprenez qu'il faut le connaître lui Par sa propre gloire et par sa vertu Alors sa propre gloire et sa vertu Nous assure de sa part Les plus grandes et les plus précieuses promesses Afin que par les promesses Vous deveniez participants de la nature divine En fouillant la corruption qui existe dans le monde Qui est par le moyen de la convoitise Amen La sainteté est possible Dans ce monde moderne C'est encore possible De vivre comme un saint C'est encore possible Que les hommes vivent dans la sainteté Dieu est capable de le faire dans le coeur qui croit Pas dans le coeur qui est attiré dans les suyus Le connaître a une grande importance Une très grande importance C'est pour cela Que nous voulons que Dieu nous ouvre l'intelligence Pour que nous puissions aspirer vers les choses les meilleures Que nous puissions discerner les choses les meilleures Il y a quoi dans la prostitution Il y a quoi dans l'adultère Il n'y a pas de vertu Il y a de vertu dans le Seigneur Il nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu A cause de cela Faites tous vos efforts Là aussi nous disons Amen Mais ce n'est pas un effort naturel Si Dieu ne te donne pas de l'effort Il ne l'aura pas De quoi s'agit-il Il s'agit de revenir vers Dieu Et il lui dit Tu veux que la foi soit en moi Alors donne-moi la foi Parce que la foi c'est un don qui vient de toi J'accepte ta parole Alors aide-moi Seigneur Pour joindre à la foi la vertu En principe ce n'est pas toi qui joins C'est Dieu qui joins C'est pourquoi nous avons besoin de son secours C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse Amen Participant de sa dignité Participant de sa sainteté Je crois que nous pouvons les lire aussi Dans Hebreu Il est dit Hebreu chapitre 12 Verset 9 D'ailleurs puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés Et que nous les avons respectés Ne devons-nous pas à plus forte raison Nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie Non père nous châtiés pour peu de temps Comme il le trouvait bon Mais Dieu nous châti pour notre bien Dans quel but ? Afin que nous participions à sa sainteté C'est encore possible Que les hommes et les femmes vivent dans la sainteté Golgotha nous a déjà rendus capables Colossiens Chapitre 1 Nous lisons à partir du verset 12 Rendez grâce au Père Qui vous a rendus capables Il n'est pas dit qui vous rendra Tout est possible à celui qui croit Rendez grâce au Père Qui vous a déjà rendus capables D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres Ce n'était pas une blague C'était un combat Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour En qui nous avons la rédemption La rémission des péchés Il est l'image du Dieu invisible Le premier-né de la nouvelle création Car en lui ont été créé toutes choses Qui sont dans les cieux et sur la terre Les visibles et les invisibles Trône, dignité, domination, autorité Tout a été créé par lui et pour lui Il est avant toutes choses Et toutes choses subsistent en lui Il faut que la sainteté soit trouvée en lui Il faut que la vie nous l'ayons en lui Nous voulons participer à ce que lui est Il est devenu homme Pour les hommes Afin que les hommes Deviennent des fils et des filles de Dieu Il a été fait péché Afin que nous devenions saints Amen